Euh, t'as vu ce qui s'est passé là ? Bah euh, ouais, ouais, j'ai vu, effectivement, j'ai vu. Mais tu me parles de quoi ? Mais oui, putain. Bien sûr, mais tout le monde a vu, c'est passé sur toutes les chaînes de télé, tous les sites web, tous les réseaux sociaux. Et maintenant, je demande à quelqu'un s'il l'a vu, mais c'est pas possible. Où va le monde ? De toute façon, j'en ai marre de ma vie, putain. Bon alors, t'as vu ? Ouais, c'est ça, t'as tout compris, on fait comme d'Andorra, tu vois ? Quand elle te pose une question et que tu dois répondre, et au final, il y a un gros blanc et elle n'entend pas ce que tu dis. Et quand t'es gamin, t'y crois trop, mais en fait, quand t'es... Ouais, je crois que c'est le sujet. Mais t'es qui, toi ? Moi, je suis dans l'instinct. D'accord. Salut, tout d'abord, je tiens à effectuer ou à faire comme tu préfères, une minute de silence pour toutes ces victimes qu'il y a eu dans l'intentat de Charlie Hebdo. Euh, tu veux pas le faire plus tard, ça ? Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Je vais faire une minute comme ça, dans une vidéo, ça se fait pas, ça se fait pas. C'est de la perte de temps, ça. C'est tout ça pour gagner du temps pour faire une vidéo plus longue. Donc, pour résumer, les gens, il y a eu un attentat terroriste contre Charlie Hebdo parce qu'ils ont fait une illustration où ils ont représenté le prophète Mohamed. Ou Mahomet, ou Mohamed, comme tu préfères. Moi, j'ai appris ça, j'avais 10 ans, j'étais en 6ème, je ne m'en souviens plus, moi, j'ai les aimer. Alors, on est bon ? Ou il faut que je récapitule depuis le début ? Alors, pour commencer, je vais dire ce que j'en pense. Certes, apparemment, dans le Coran, il y a apparemment marqué que apparemment, on n'a pas le droit de représenter le prophète Mohamed. Et je respecte ça. Mais en France, nous avons un droit qui se nomme la liberté d'expression. C'est un droit que nous possédons comme de nombreux pays. Je veux bien admettre et accepter que Charlie Hebdo sont allés un peu loin. Ils sont allés un peu forts. Mais ils ont fait pareil pour la Bible et toutes les autres religions. Et pourtant, ça ne s'est pas terminé en 20 ans. Ça n'aurait jamais dû se terminer avec 20 morts au total. Un avertissement et une réprimande aurait, je pense, suffi. Mais hélas, ça ne s'est pas fini comme ça. Certes, ça a dû choquer, mais ça n'a pas changé les choses parce qu'ils republissent. C'est une page de l'histoire de mon ton son matassa. Mon ton son matassa. Mon ton son matassa. Bref, de mon pays qui vient de s'écrire. Et malheureusement, c'est une fade histoire. Donc voilà, tu peux écrire un commentaire, ce que tu veux, ou ton avis dans les commentaires. Tu peux liker la vidéo si tu l'as kiffée, la partager, même si tu l'as pas kiffée. Ouais, bah ouais, tu la partages de toute façon. Sinon, ça va se finir encore en bas de sang. Tu vas voir. Et puis, tu peux aussi t'abonner. Mais ça, par contre, c'est obligatoire. Donc du coup, tu vas juste en dessous. Il y a marqué s'abonner et tu t'abonnes. Sinon, je te bute. Sinon, moi je te dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501